Voici un nouvel épisode occulte. Toutes les œuvres dont on va parler se trouvent dans la description de l'épisode. Vous y trouverez également les liens pour nous contacter ou simplement nous dire bonjour. N'hésitez pas à nous suivre et bonne écoute. On parle beaucoup, par exemple, de cette période du Moyen-Âge. On dit que l'individualisation, l'individualité, etc. n'étaient pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui, mais qu'on a inventé une certaine façon l'individu au sortir du Moyen-Âge. Et je me demande si ce n'est pas le contraire, etc., mais comme si ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni l'individu ni la collectivité n'existent d'une certaine façon. C'est comme si les gens étaient plus des manifestations de ce qu'ils rencontrent. Et je trouve qu'on peut se demander justement si les discours sur l'individu, sur le fait de s'exprimer, etc., sont forcément un petit peu faussés, comme les discours qui voudraient le contraire, qui voudraient dire non, n'ayez qu'un message commun. Mais je trouve ça intéressant de voir, par exemple, que tous les grands auteurs, par exemple, des gens complètement novateurs, incroyables, comme Dante, la Divine Comédie, des gens comme ça, à quel point ces gens-là étaient individuels. En fait, à chaque fois, ce sont des gens qui, justement, sont connus, sont importants, parce qu'ils utilisent des messages universels. Donc, quelque part, c'est des gens qui se mettent au service d'une forme de discours commun. Et donc, ce serait intéressant de voir à quel point ce discours commun-là échappe à une forme de tendance dégradée de cette idée du discours commun. Donc, ce serait comme de la propagande ou ce genre de choses. Donc, la différence entre un écrit novateur, universel, et un écrit de quelqu'un qui, justement, serait soumis à une forme d'impératif une forme de connaissance, effectivement, du sujet. Donc, le fait d'arriver à pouvoir s'approprier quelque chose, une culture commune. Mais un dictateur pourrait toujours prétendre que, justement, la culture commune qu'il impose aux autres demande aussi à être approfondie. C'est vraiment étrange. Ou alors, il faudrait défendre une théorie comme une sorte de culture commune universelle, unique. Et ça aussi, ce serait absurde. Ce que tout le monde devrait connaître, c'est un peu la limite du raisonnement. Si on parle d'individualisme, moi, je dirais que par le passé, disons, au Moyen-Âge, on avait peut-être un individualisme qui était minoritaire. Donc, on pouvait imaginer la royauté, quelques seigneurs, peut-être quelques prêtres qui avaient le temps de se lancer dans les sciences, dans les arts. Et tout le reste, c'était en fait un état d'esclavage. Donc, il n'y avait pas de place pour la création, pour le temps libre. Et même si c'était le cas, même si quelqu'un avait le temps et les connaissances, il fallait encore pouvoir écrire, peut-être, pour pouvoir transmettre ça. Soit les écrits auraient été détruits, perdus, ou bien peut-être volés ou accaparés par les diseigneurs ou les prêtres. Donc, ils auraient pris le crédit de ces œuvres-là. Donc, il y a peut-être un côté temps libre. Donc, avoir le temps, c'est créer une identité. Donc, passer d'un état de masse à un état d'individu. Et puis, il y a peut-être aussi l'idée de détachement de la religion. Maintenant, l'individu existe. Ce n'est pas simplement la création d'une divinité, mais existe en tant que telle et a le droit et le devoir, peut-être, aussi de décider des différentes étapes de sa vie, de ce qu'il va faire, de son temps libre, et l'envie de laisser une trace. Parce qu'avant, c'était « je ne suis que l'élément ou l'instrument de Dieu ». Ça s'arrête là. Il n'y a pas de raison d'écrire un livre, de conter des histoires, au-delà de fables, peut-être partagées de manière orale. Il n'y a aucun intérêt à commencer à peindre. Mon idée, c'est, par exemple, de procréer, de ne pas sortir du lot, de la masse, et c'est tout. Mais si on commence à se détacher de l'idée d'une divinité, alors on existe en tant que tel, et on a le droit, on a les capacités d'exister et de laisser une trace par un livre ou par un poème. Mais parce que j'ai l'impression aussi que, ça va même plus loin, je pense qu'à l'époque, la notion même de ce qui était compréhensible n'était pas forcément liée à cette idée d'individualisme, justement. En fait, l'individualité n'avait pas forcément beaucoup de sens. Le fait que quelqu'un exprime ses sentiments, dise ce qu'il veut dire, on pouvait se demander « mais d'accord, mais à quoi ça sert ? » Quelque chose comme ça. Et donc, si on devait publier quelque chose, il fallait mettre des moyens. Un livre, ça coûtait cher, le parchemin, etc. Apprendre à lire, c'était compliqué. Donc, s'il fallait faire cet effort de comprendre ce que quelqu'un écrivait, pourquoi écrire des choses qui, justement, n'étaient pas liées à ce que, justement, on avait compris comme étant la chose la plus importante ? Et à ce moment-là, on se met d'accord sur ce que c'est que le plus important. On est tombé sur des textes qui le disaient eux-mêmes, donc les textes religieux, par exemple. Et là, on se dit « bah voilà, effectivement, donc ce qu'on va faire, c'est partager ce discours commun et essayer de le répéter, finalement, dans un premier temps. » Et là, on va avoir cette rationalité. Donc, ce qui est rationnel, c'est ce qui va décrire le discours divin, le discours de Dieu. Après, il y a cette petite ouverture à l'interprétation. On va se dire « oui, mais il faut quand même qu'on le comprenne. » Et là, bon, voilà, les choses se complexifient. On commence à essayer de discuter de ce que ça veut dire. C'est là qu'il y a aussi les premières tentatives de discriminer un petit peu les tentatives d'hérésie, etc. Mais toujours dans l'idée de comprendre où on en est par rapport à la rationalité commune. Et il faut beaucoup de détachement, peut-être d'oublier, ou peut-être beaucoup de changements pour qu'on en vienne à valoriser une forme d'activité spontanée de la raison, en se disant que ça aussi, c'est nécessaire et ça aussi, ça a cette importance. Et donc, j'ai l'impression que c'est ce côté-là qui passe plus se développer, effectivement, dans leur naissance, revaloriser une forme de spontanéité, de créativité. Mais cette créativité-là, et je pense qu'on est toujours là aujourd'hui, elle dépend énormément de tendances plus générales. Il y a toujours cette espèce d'idée de se dire, mais pour que quelque chose soit intéressant, il faut qu'il puisse parler à tout le monde. Et donc, on va reprendre des thèmes. Brassin, je crois qu'il parlait, il disait que la poésie, c'était toujours sur l'amour ou sur la mort. Et voilà, il n'y a pas toujours les mêmes thèmes. Mais parce qu'on essaye de comprendre ce qu'on veut vraiment faire et on commence à essayer de s'interroger sur ce qu'on a vraiment envie d'expliquer, on retombe sur des choses assez communes. Donc, même dans cette espèce d'individualité, en fait, je trouve ça intéressant de voir peut-être ça aujourd'hui, maintenant. C'est-à-dire que les gens qui s'intéressent sur la meilleure manière d'être original, justement, ne peuvent pas s'empêcher de recréer eux-mêmes des formes de normes qui sont obligatoires, en fait, pour se comprendre. Et donc, il y a des manières particulières d'être original. On va être original avec certains types de méthodes. Mais on va toujours se reconstruire une sorte de... Peut-être pas d'équivalent religieux en tant que tel. Ce ne serait pas un peu trop facile de dire que les gens recréent leur religion à chaque fois. Mais quand même, je trouve qu'on tourne autour de cette espèce d'idéal d'un discours admis qui permettrait d'autoriser l'écriture. Alors évidemment, on conteste aussi cette normalisation. Ça peut donner des textes très intéressants. Il y a cette espèce de recherche de quelque chose, comment écrire, comment parler des choses. Et je ne sais pas, un surréaliste par exemple, peut écrire un manifeste du surréaliste. Donc c'est quand même la volonté de rendre le travail compréhensible, même à travers toute l'originalité qu'on veut lui donner. Donc on peut peut-être aussi dire que le passage vers l'individualité de masse est faisable. Avant, on avait vraiment cette approche plutôt pragmatique et utilitaire. Donc il y avait cet aspect monétaire qui était très important. Mais si on voit par exemple l'arrivée de l'imprimerie et la diminution des coûts de production pour les pamphlets, pour tout support écrit sur une sorte de papier qui diminue fortement, ça devient plus accessible aux masses. Donc on a peut-être un début d'individualité ou d'individualisme qui apparaît par la suite. Je pense que la possibilité de s'autoriser justement à utiliser un support pour des choses qui pouvaient paraître dans un premier temps comme beaucoup plus futiles parce que justement, ça devenait possible. Et ça, c'est exactement ce qu'on trouve aussi maintenant avec Internet. Le fait d'ouvrir des blogs sur des choses qui justement ne font pas partie des habitudes admises de la littérature. Par exemple, des grandes idées qu'on peut faire se faire de quelque chose. Des grands thèmes, par exemple la biographie, le récit de voyages, des choses comme ça. On retrouve une sorte de spontanéité justement qui permet de jouer un petit peu avec des normes beaucoup moins précises grâce à cette sorte de facilité d'accès de l'Internet. On pourrait dire qu'il y a une forme de reconstruction de grands idéaux. Peut-être pas complètement. Peut-être qu'on peut se dire quand même malgré tout, justement, on peut vivre et faire des choses incroyables dans cette espèce de marge, de zone qui n'est pas encore explorée, sans forcément re-sacraliser des grands thèmes. Ça, ça peut être totalement intéressant. Mais par contre, peut-être que c'est toujours faussement spontané d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est toujours quelque chose qui va être lié à des situations particulières qui ne sont pas complètement libres. Moi, je me méfie en fait souvent quand on entend justement cet appel à la spontanéité, dire soyez originaux par exemple, soyez créatifs et tout ça. Est-ce que derrière, c'est pas aussi la tentation de vouloir replonger les gens dans une forme de naïveté, justement de ne pas prendre le temps de se renseigner sur les choses, d'être impulsif et de tomber justement dans la pulsion, justement, donc le côté un peu animal des choses et donc de refaire des choses qui justement ne sont pas du tout originales parce qu'elles sont liées à un état, une sorte d'état primaire de la pensée ou de la réflexion. Si on veut être vraiment original, souvent, c'est parce qu'on arrive justement à creuser des choses qui sont extrêmement connues, d'aller beaucoup plus loin que ce qui a déjà été fait. Et ça, ça demande autre chose qu'une forme de spontanéité évidente. Le philosophe dont je disais tout à l'heure le nom, la Bernard Stiegler, qui a une théorie assez chouette là-dessus, qui parle de l'importance d'improviser, donc pour être créatif, donc de réussir à créer une improvisation, mais qu'une improvisation ne fonctionne que si elle vient après une forme d'apprentissage qui est justement un peu le contraire de l'improvisation. Donc l'improvisation, c'est quelque chose qui arrive en plus d'une forme de découverte de règles particulières. Et peut-être que l'individualité, c'est ça aussi, le fait de venir après une forme de contexte commun. Je vais parler juste de cette idée que j'avais trouvée dans Bernard Stiegler, qui est assez originale, je trouve, pour parler de l'individualité, qui est le fait de relier ça avec l'improvisation. Donc plus que de l'individualité, finalement, qui est un terme un peu peut-être un peu dangereux, parce que très facilement récupérable dans des circonstances un peu étranges, justement, un peu marketing. Soyez des individus, mais justement des gens un peu perdus dans votre propre subjectivité, incapables de communiquer. D'ailleurs, regardez, vous n'êtes même pas capable de faire des choses qui sont de phrases complètes, finalement, parce que vous êtes tellement originaux que votre grammaire disparaît, par exemple. Donc lui, il a ce concept d'individuation, que je trouve assez chouette, alors évidemment qu'il existe chez plein d'autres philosophes, si on creuse un petit peu, c'est pas du tout quelqu'un qui va être complètement original ou qu'il faut essayer de mettre en avant par-dessus d'autres philosophes. Mais je trouve que ce vocabulaire-là permet de bien comprendre peut-être certaines choses intéressantes par rapport à notre époque. Et donc cette idée d'individuation, qui est beaucoup plus le fait de construire un individu, mais donc construire un individu avec les autres. Donc comment les autres, justement, on voit avec le confinement, par exemple, comment les autres sont nécessaires à la constitution d'une personne, justement, et comment ça marche, en fait, concrètement, comment ça se passe. Et l'individuation, pour lui, c'est donc une appropriation, donc une transformation de l'autre dans quelque chose qui va être un contenu, un contenu personnel, mais qui va passer justement par la connaissance, évidemment, de l'autre, la connaissance de ce qui est étranger, mais aussi donc à la connaissance de l'étranger temporel, donc la connaissance du classique, finalement. Et donc je trouve que c'est une philosophie qui est très chouette pour recomprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut utiliser justement la culture classique, par exemple, ou classique dans le sens large, donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse finalement au livre du passé, par exemple. Évidemment, il y a plein de choses, on peut dire que ça ouvre l'esprit, etc. Mais concrètement, si on veut associer ça avec la construction d'une personne, on peut se dire aussi que c'est effectivement le meilleur moyen de fabriquer quelque chose qui va permettre de construire, d'aller plus loin que ce qui a déjà été fait, et donc de créer une vraie personnalité. La vraie personnalité, elle n'est pas complètement spontanée et perdue justement dans ses impulsions premières, mais elle vient par la compréhension de ce qui existe déjà. Donc voilà, l'individuation et l'improvisation par rapport à tout ça, c'est justement le fait de pouvoir, après avoir acquis justement certaines, d'avoir compris dans quel monde on se trouve un petit peu, en fait, entre guillemets, par exemple, donc en musique, d'avoir retenu certaines suites d'accords, par exemple, de pouvoir justement s'en défaire à un moment donné ou pouvoir sortir un petit peu des habitudes acquises et donner à ce moment-là, en fait, l'individualité, l'individuation. Mais c'est vrai que moi, je trouve l'importance de l'individu, elle est vraiment difficile à décrire parce que je trouve qu'on se sent vraiment soi-même la plupart du temps quand justement on arrive à sortir de choses purement isolées, individuelles, quand on arrive à rentrer dans des attitudes beaucoup plus universelles. Donc quand on, je ne sais pas, apprendre un poème, par exemple, quand on récite un poème, quand on arrive à le faire ou à prendre une chanson, on se sent beaucoup plus nous-mêmes. Mais peut-être que justement, on se sent nous-mêmes parce qu'on arrive à transformer avec notre corps, avec notre voix, avec quelque chose à nous, transformer quelque chose qui nous dépasse. Et ça, c'est peut-être la grosse différence d'avoir un discours à retransformer. Mais justement, où on essayerait aussi de canaliser la manière de le faire. Donc on n'aurait pas le droit, par exemple, de pasticher le discours du dictateur en place. On n'aurait pas le droit de choisir la manière dont on chante, de savoir quand est-ce qu'on chante, est-ce qu'on le chante ou est-ce qu'on le récite, etc. Et tout ça, ça serait donc une dictature. Mais à la place, la culture et un peu les idéaux de la Renaissance, du malisme et ce genre de choses nécessitent une culture quand même, malgré tout, très forte. Donc le fait de prendre le temps d'apprendre des auteurs, par exemple, qui a priori sont très loin de nous, par exemple. C'est quand même étonnant. C'est quelque chose d'assez fort, d'assez violent par rapport à une envie peut-être d'être spontané. Et un comédien qui voudrait justement faire du théâtre passe aussi par des phases où il se demande peut-être un petit peu pourquoi est-ce qu'on lui demande d'apprendre des textes classiques. Et donc c'est important aussi de libérer un petit peu la spontanéité par rapport à tout ça. Mais de ne pas perdre cette idée que malgré tout, effectivement, ces passages sont aussi, je pense, justement très importantes dans la construction de l'identité parce qu'elles permettent de s'en sentir nous-mêmes aussi, peut-être. Merci Clément. Et donc là-dessus, je termine sur une anecdote. Donc je regardais sur sa page. Wikipédia, apparemment, il a été, avant peut-être de se lancer en philosophie, il a été braqueur. Donc il a été en fait incarcéré en prison. Ça, je ne sais pas où on sait. Oui, bien un stigard, oui, oui. Ah oui, absolument. Oui, oui, tout à fait. Il y a eu un superbe magazine de philo magazine, une édition sur lui parce qu'il est mort il y a un an et demi à peu près. Et en fait, il a découvert la philosophie en prison. Et là, il s'est vraiment imposé une forme d'éducation invasive, d'une certaine façon. Donc il a, il s'est vraiment mis des horaires très, très fixes pour essayer d'engranger le maximum de lecture, par exemple, de remonter très, très vite. Et il a fait une thèse en prison avec Derrida, le célèbre philosophe français, qui justement était un petit peu intéressé aussi par ce genre de situation un peu atypique. Et donc il avait fait des, un programme apparemment pour essayer d'enseigner la philosophie en prison. Et donc Bernard Stiegler est complètement, complètement bénéficié de cet aspect-là. C'est ce qui donne à sa philosophie quelque chose de très intense. Quand il parle des choses, il a, c'est presque, justement pour lui, la philosophie, c'est un enjeu de vie et de mort. Et ça, c'est fascinant à lire, parce que ça rafraîchit justement. Quelqu'un qui parle de Platon avec un enjeu de vie et de mort, c'est quand même, on n'est pas forcément habitué à ce genre de choses. Mais d'un autre côté, c'est pas non plus du tout le cliché de quelqu'un qui ferait une sorte de rédemption après avoir commis des crimes. C'est quelqu'un qui était quand même déjà très éduqué, je pense, avant d'avoir fait tout ce qu'il a fait. Tu parlais du Libre Arbitre tout à l'heure, la 5e, Libre Arbitre très intéressant. En fait, il a commis un acte, donc un braquage de banque complètement absurde, aberrant, etc. Mais dans un contexte, justement, où c'était pas quelqu'un qui était un criminel. C'est une situation très spéciale, qui est un peu liée aussi, malgré tout, à un peu un contexte de révolutionnaire d'extrême-gauche aussi. Donc un peu une période, un peu de résistance contre un mode de vie. Malgré tout, c'est quelque chose qu'il ne cautionne absolument pas. Donc pour lui, c'est vraiment un acte absolument totalement répréhensible. Mais qui lui a donné, en fait, pas l'acte en lui-même, mais son passage en prison, ça lui a donné cette espèce de nécessité de comprendre les choses, de se dire, mais comment est-ce qu'on fait pour éviter de se mettre dans des situations pareilles ? Sur quelle base on se trouve, en fait ? Et donc la notion de philosophie comme urgence, ça, c'est quelque chose qu'il a vraiment essayé de développer. Et alors, dans l'idée de revenir à des formes de sources, ça, c'est lié aussi à Derrida. Derrida a été très, apparemment, la question de l'origine, des sources, etc. Très importante pour lui, même si ce sont des sources critiques. Donc Derrida, c'est le fait de critiquer l'origine. Mais malgré tout, de s'intéresser à la culture antique, par exemple. Et donc l'urgence de Bernard Stiegler, ça va être de lire Platon. Et c'est ce qu'il va expliquer, d'ailleurs, dans ses cours. En fait, il dit même, avant même tout, avant de faire de la philosophie, mais avant de faire quoi que ce soit, vous lisez au moins des textes de Platon. C'est le début. Mais d'un point de vue, justement, complètement axé sur la philosophie contemporaine. Donc de penser les questions actuelles, le capitalisme, la technologie. Technologie, économie et politique, quoi. C'est un petit peu vraiment ces centres de préoccupation. Et je pense que tout ça, c'est pour aller beaucoup plus loin que son histoire personnelle. C'est justement une manière de réorienter son histoire personnelle dans une direction qui permette d'offrir quelque chose aux autres. Donc ne surtout pas essayer de faire de son histoire quelque chose, un récit en soi. Donc c'est pas le but d'expliquer son parcours, mais de pouvoir aller au-delà, en fait. Pouvoir faire de la philosophie, faire réfléchir le monde. Et il se fait qu'effectivement, son parcours en prison lui a permis de réaccéder à tout ça, quoi. Il avait en fait un bar qui a été fermé par la police pour des raisons de dette. Je pense quelque chose comme ça. L'expression, c'était pas exactement le... C'était un bar musical. Il y avait du jazz apparemment dans son bar. Et apparemment, donc un jour, un peu de folie, il s'est dit bon ben voilà, moi j'ai plus de... J'ai plus d'argent. Tout ça, ça va disparaître. Et ce jour-là, donc il a braqué une banque. Ce qui est très étrange, c'est qu'il avait une famille, il avait des enfants. Et quand la police est venue chez lui, parce que rapidement, ils ont quand même réussi à remonter un petit peu la piste. Et en fait, les policiers sont repartis une première fois persuadés qu'effectivement, en face d'eux, il y avait quelqu'un qui n'était absolument pas du tout un braqueur. Et lui-même, en fait, donnait vraiment l'impression... Mais en fait, il était lui-même aussi, mais il était tellement... Il paraissait tellement honnête. Il disait mais non, mais voilà. Donc il a vraiment renvoyé cette impression que ça ne pouvait pas être lui. Et finalement, les enquêtes ont convergé. Donc il a fini par être attrapé. Après, voilà, il y a eu cette période où il explique que la routine d'organisation du quotidien était vraiment très très importante en prison, justement pour échapper à une sorte de crise incroyable. Cette situation-là est complètement dingue. Et donc la lecture. C'est vraiment la lecture qu'il a sorti de tout ça. Alors une lecture axée à la fois sur la philosophie, aussi la littérature. Donc il a lu beaucoup de littérature, même si ça, c'était quelque chose qu'il occupait déjà avant. Donc c'est quelqu'un qui avait apparemment déjà beaucoup lu auparavant. Et en prison, ça a été vraiment plus le tournant philosophique. Mais c'est vrai qu'il parle de Malarmé aussi, par exemple, la poésie de Malarmé. Pour lui, la lecture, c'est presque justement le côté un peu matérialiste, sportif, de l'effet que ça fait sur un cerveau, la lecture. Donc l'effet que, effectivement, lire Malarmé, par exemple, tous les jours, 10 minutes, qu'est-ce que ça fait sur un être humain ? Et donc de voir ça comme une expérience. Et donc il a développé une philosophie très matérialiste, essayer d'être dans le concret, mais sans se laisser un petit peu trop facilement embarquer dans des mots creux. Et essayer de comprendre comment est-ce qu'on sort du déterminisme, par exemple, matérialiste, en se disant, OK, peut-être on va essayer de faire des hypothèses qui ne sont pas des hypothèses mystiques, par exemple, mais sans tomber dans des raccourcis trop faciles de l'homme-machine, par exemple. Oui, et son côté anticonsumériste, c'est peut-être suite à son endettement. Il s'est dit, plus jamais, donc, tout ce qui est consommation, il faut combattre. Et puis ça me fait penser, le temps en prison, ça a peut-être été l'occasion aussi d'avoir ce fameux temps d'arrêt, plus avoir de distraction et de pouvoir se concentrer sur quelque chose qu'il a peut-être toujours voulu faire, la philosophie. Et lui a apporté une certaine discipline, avec les routines, donc repas, certaines heures, et beaucoup de temps, peut-être en solitaire. Il y a un côté très stoïcien aussi, le fait de transformer les conditions radicales en occasion de faire quelque chose. Bon, je pense que sa chance absolue, ce qui n'est pas du tout celle des prisonniers habituels, c'est d'avoir eu une cellule seule. Mais ce qui fait qu'effectivement, dans sa routine, il a réussi à créer une situation où il arrivait à progresser tous les jours, à se sentir justement un peu plus humain de jour en jour. Et ce qui fait qu'il a décrit cette situation-là aussi un petit peu absurde, mais à la fin, presque, il avait du mal à se dire qu'au moment où il a quitté la prison, par exemple, c'était une situation de deuil, malgré tout aussi, de se dire qu'il a vécu quelque chose, il y avait une routine, quelque chose de tellement ancré dans lui, que le fait de vivre autre chose, c'était un nouveau départ, c'était un risque, c'était la perte aussi d'une manière de s'être développée qui avait donné des résultats. Et donc après, il fallait trouver d'autres moyens de retrouver cette même capacité de se réaliser. C'est vrai que l'obligation de penser des horaires... Mais le fait aussi de se dire que le temps, c'est une ressource, il y a une utilisation du temps qui favorise quelque chose, qui fabrique quelque chose. Il ne suffit pas seulement d'être dans un contexte détendu ou particulier pour pouvoir en profiter. C'est plus comme, indépendamment des conditions, il y a certaines choses qui doivent se faire dans un certain nombre, d'une certaine façon. Il faut commencer un livre par le début, le finir, et après, on peut commencer à en faire quelque chose. C'est vraiment quelqu'un qui est assez fascinant à écouter et à lire. Et alors, ça lui a donné un regard sur... Donc, il a développé une philosophie pour essayer de comprendre des situations, d'une certaine façon, d'une sorte de dégénérescence intellectuelle, de gens qui, justement, seraient confrontés à un mode de vie qui ne leur permettent pas de prendre le recul nécessaire et la capacité, justement, de sortir d'une sorte de flux un peu néfaste qui les enfonce toujours un petit peu plus loin. Et notamment, c'est comme ça qu'il explique une bonne partie de situations qui peuvent dégénérer dans d'autres contextes. Donc, une part aussi d'explication d'une forme de criminalité, par exemple, de gens qui sont amenés à faire des choses parce qu'ils ne sont plus dans le même schéma de développement que d'autres personnes. Et qui seraient, par exemple, obsédés par le besoin, par l'achat, par le consumérisme, alors que peut-être que la vraie liberté, ce serait en fait d'être modérée pour ne pas être envahie par ces pulsions d'achat, d'essayer de ressembler aux voisins, d'avoir les mêmes voitures, les mêmes appartements. Et en fait, que l'économie, bon, consciemment ou non, finalement, ce n'est pas forcément la question, mais en tout cas, l'économie, elle joue sur des tendances extrêmement profondes de l'être humain, justement, sur ces notions de pulsions, par exemple. Il faut trouver les moyens de pouvoir rééquilibrer cette espèce de tendance de l'économie, notamment en donnant aux gens la possibilité de justement prendre le recul sur ces pulsions. Et si on insiste trop sur, on voit tous les slogans publicitaires, par exemple, du moment, de l'expérience, de choses de trait... Et tous ces slogans-là, en fait, s'ils sont pris en tant que tels, embarquent les gens dans une spirale extrêmement refermée, qui présente une sorte d'intérêt économique, parce que ça permet d'avoir un consommateur qui répond aux besoins du produit, mais en même temps, à très, très court terme, parce que si les gens n'arrivent pas à vivre correctement ce qu'ils achètent, je pense même dans un contexte libéral, quand même, le bénéfice du client a un retour monétaire, ça a une valeur, puisque la personne, si elle revient, par exemple, acheter votre produit une deuxième fois, c'est aussi un bénéfice. Mais il y a eu cette tendance à ne pas forcément s'en rendre compte, peut-être, dans l'économie, et qui demande vraiment à être repensé. Notamment la place de la connaissance et du temps pour l'apprentissage. Comment est-ce qu'on fait pour, justement, permettre aux gens de devenir des acteurs de leur vie, et des acteurs de leur consommation, finalement, aussi ? En fait, on veut vendre un produit, donc on aimerait bien transformer. Il y a eu cette tendance à se dire que, voilà, si le consommateur devient un addict, en fait, un drogué, donc c'est le consommateur utile, donc peut-être, tendance de l'économie, attendre cette espèce de modèle, mais donc à détruire l'objet de son argent. Et donc, il faut réinsuffler dans l'économie cette espèce de capacité de, justement, de faire bénéficier la personne du produit, ce qui est normalement la base même de l'économie, c'est-à-dire que c'est un échange, un partage. Mais ça demande une sorte, justement, de conscience et de communication mutuelle qui permet, justement, un développement, que le produit lui-même ne permet pas forcément. Et donc, le fait d'embarquer directement le consommateur dans la consommation, et le fait de l'enchaîner à ses désirs et à ses pulsions, ça peut être très tentant au début parce qu'on se dit qu'on va vendre plus facilement, et en fait, ça détruit complètement toutes les possibilités d'aller plus loin et en plus de construire une société en progrès et en évolution. C'est un personnage, donc, du point de vue économique, c'est un philosophe qui essayait de faire beaucoup de meetings, de discussions, de rencontres avec des industriels en utilisant une théorie très influencée par le marxisme. Donc, il fait vraiment une espèce de grand écart entre l'économie libérale d'un côté et les mouvances extrêmes gauches de l'autre. Je pense qu'en ça, je crois qu'il est assez original. Oui, c'est très intéressant. Je le confonds avec un économiste, en fait, Stiglitz, parfois. Je ne sais pas si tu connais. Ça dit quelque chose. Joseph Stiglitz, mais c'était simplement sur le nom. Je crois qu'il a aussi reçu le Nobel. Ce que j'ai entendu, ce que certains lui reprochent, à Bernard Stiglitz, c'est souvent de peut-être se présenter un petit peu comme s'il avait à dire était fondamentalement original, alors que beaucoup d'autres philosophes essaieraient de faire des choses qui vont un petit peu en cette direction-là. Moi, c'est vrai que je n'en connais pas assez pour pouvoir juger à ce niveau. Mais c'est vrai qu'il a une tendance à connecter, finalement, une sorte de vocabulaire qui donne une façon de relier des domaines qui ne sont pas forcément faciles à relier directement dans l'économie, la politique, selon le jeu, et tout en sortant des habitudes un petit peu trop habituels. Et alors, il a un site web qui s'appelle Ars Industrialis, Association Internationale pour une Politique Industrielle des Technologies de l'Esprit. Et dedans, notamment, il y a son vocabulaire qui mérite vraiment le détour. Donc, il y a une sorte de dictionnaire avec ces notions un petit peu comme l'individuation, par exemple, ce genre de choses. Mais vraiment, en fait, comment aussi trouver la manière de penser concrètement donc des fonctionnements concrets qui permettent de parler malgré tout de choses comme l'art, comme la pensée, l'esprit, et le bien-être aussi d'une personne, comment elle se développe intellectuellement. Et lui reprend, par exemple, la métaphore du poisson volant en disant que le fait de penser, c'est d'être un petit peu comme un poisson volant. Donc, en fait, on sort de l'eau, on sort du flux quotidien pour justement prendre du recul sur le monde. Et ce recul-là, c'est justement le fait de sortir la tête hors de l'eau, littéralement. Et alors, son idée, c'est de sortir la tête hors de l'eau en justement bénéficiant des sources, donc des textes classiques. Pas pour les synchroniser en tant que tels, pas pour refaire les textes classiques, mais pour justement utiliser cette énergie, cette espèce de... comme si effectivement le recul vient par une sorte d'activité intellectuelle qui existe. Et c'est quand on prend part à cette espèce de flux qui est une forme d'énergie qui existe depuis... dans notre culture, depuis les Grecs, par exemple, qu'on va reprendre cette espèce de force, d'énergie pour refaire cette espèce de saut hors de l'eau et de réflexion. Je le trouve très motivant pour aller lire effectivement des textes anciens qu'on pense peut-être archi connus et que justement sont tellement anciens ou classiques qu'il y aurait très peu d'intérêt à essayer de les relire, sauf pour les spécialistes. Mais là, peut-être justement de faire l'effort inverse. C'est-à-dire, tiens, si à un moment donné, on a envie de faire une petite folie, pourquoi pas lire un texte de Platon au hasard ? Oui, peut-être des classiques qui ont été tellement résumés et expliqués qu'on ne les a jamais lus, en fait. C'est ça. On n'a vu que des extraits. Et des parties qui ont été peut-être laissées derrière par... qui pourraient nous marquer. J'ai par exemple La République de Platon qui m'attend pour un de ses jours. Il faudrait que je me lance. J'ai essayé de me lancer là-dedans parce que l'utopie de Thomas More m'avait bien plu. Et donc, je me suis dit que là, c'était 16h, elle vient ensemble. Donc, ça, ce serait à lire aussi. Même, peut-être commencer par des parties, par exemple, les parties de la description des différents régimes politiques pour essayer de donner du relief aussi au texte, que ça n'apparaisse pas comme une masse peut-être trop difficile à digérer, mais peut-être essayer de voir un peu les différents moments. Et après, effectivement, se lancer dedans. Lui a fait une série de cours, par exemple, qui sont disponibles sur Internet où il essaye d'amener progressivement ses élèves à lire justement La République de Platon. Et alors, il essaye de poser justement quelques bases par rapport à d'autres textes plus courts pour essayer de réutiliser des idées typiques de Platon qui permettent de bien comprendre comment justement pouvoir réfléchir sur La République de Platon aujourd'hui, par exemple, tout en essayant de ne pas faire trop une sorte de récupération sauvage du texte. Donc ça, c'est un peu la difficulté aussi d'ouvrir les textes, de pouvoir réfléchir avec le passif qu'on a sur quelque chose de classique, mais en même temps sans en faire trop une sorte d'instrumentalisation de choses complètement contemporaines. Ça, c'est peut-être la difficulté de toute façon de tous les textes. Mais au moins, effectivement, d'avoir cette idée de faire revivre les questions un peu vivantes de ces textes-là. Parce que c'est vrai que si ces questions-là sont formulées, on n'a pas forcément besoin de les réécrire. Et donc, pour retrouver ces questions, on a besoin de ces textes-là, effectivement. Et c'est vrai que les textes de Platon sont presque romancés aussi, dans la manière d'écrire. Donc il y a des contextes, des personnages, une ambiance. Après, c'est effectivement plus une lecture de longue haleine. Il faut obtenir le rythme. Mais d'un autre côté, puisque c'est une discussion relativement cohérente, du début à la fin, il y a quand même une forme de support qui aide énormément à la lecture. On peut faire des récapitulations. Elles sont présentes aussi dans le texte. On se dit, voilà, on en est là. On va là. Sans essayer non plus de toujours tout comprendre à chaque page. Parce que ça reste... On peut passer une vie à essayer de décortiquer ce genre de texte. Et alors, la fin. La fin du texte est très, très poétique. C'est connu comme un peu un moment de description d'une vision de la mort qui est intéressante. Avec une forme de réincarnation particulière. Mais en fait, c'est vrai que c'est le texte avec les deux grands moments dans lesquels... Donc la fin, c'est le mythe d'ère sur l'idée de la réincarnation, mais dans l'idée de vouloir montrer justement la réminiscence. Donc se dire que peut-être que la connaissance, à la fois, c'est un peu ce qu'on disait sur la spontanéité, qu'en fait, elle a besoin de la réflexion, elle a besoin de la connaissance. Mais quelque part, s'il n'y avait que ça, ça ne marcherait pas non plus. Il faut forcément que la connaissance vienne des gens eux-mêmes. Et donc, c'est une sorte de paradoxe, mais quelque part, tant pis. Peut-être comme ça qu'on se trouve d'être humain, donc c'est de... Quelque part, il y a une forme de paradoxe, effectivement, lié à la connaissance, mais il faut bien rentrer quelque part dedans. Et lui avait cette idée de donner des métaphores pour essayer de faire comprendre cette idée, notamment avec la réminiscence. C'est-à-dire, c'est comme si ce qu'on connaissait, on le connaissait déjà dans une vie antérieure. Et alors, le mythe d'ère, c'est le moment dans les enfers où il va se réincarner. Mais juste avant de se réincarner, chaque personne est obligée de boire une espèce de potion magique qui lui fait oublier ce moment du choix. Et donc, on se retrouve dans un monde où effectivement, on est tous réincarnés, on a oublié nos vies antérieures. Et donc, on a tous connu quelque chose, on a tous des connaissances en nous, mais on doit les réactualiser d'une certaine façon. Et alors, ça, c'est très important justement, la manière dont lui, par exemple, Bernard Stiegler utilise cette idée-là dans la façon de pouvoir justement amener les gens à penser. Comment est-ce qu'on pense ? Comment est-ce qu'on réfléchit ? Justement, en faisant un petit peu, en ravivant cette flamme de la connaissance qu'il y a en chacun. Mais qui a besoin d'être alimenté, ça, c'est absolument pas d'une pensée sauvage. Et alors, la deuxième partie de ce texte-là, c'est aussi le mythe de la caverne. C'est vraiment le grand moment de Platon. Et c'est vrai que c'est très chouette de pouvoir le voir dans le contexte de l'ensemble du livre, comment c'est amené. Et ce mythe de la caverne, c'est quelque chose qui peut être à la fois expliqué très simplement pour bien le comprendre, pour voir comment on l'applique. C'est quand même particulier. On peut le voir de beaucoup de manières différentes. Et à la fois, c'est extrêmement concret aussi. Par exemple, le mythe de la caverne, en deux mots, c'est l'idée de... On pourrait le décrire en se disant... En fait, c'est un mythe qui est incroyable, par exemple, créer justement cette notion du recul. dans une forme de communication de fiction. Chacun se représente le monde dans des fictions particulières. Et si on veut essayer de penser des choses, il faut qu'on aille au-delà. Il faut qu'on sorte d'une espèce d'habitude, d'une manière de vivre les choses qui a l'air normale, qui a l'air habituelle et en fait, qui nous cache peut-être la vérité. Sortir d'un moule aussi, oui. Donc, par exemple, typiquement, une critique de la consommation, ça fonctionne très très bien dans le sens où ça permet de réveiller un petit peu les gens, de leur dire, mais essayer d'aller au-delà, essayer de devenir critique du film, par exemple. Essayer de vous renseigner sur ce que c'est qu'un film, sur d'où ça vient, c'est quoi l'histoire du cinéma, c'est quoi. Et là, justement, on arrive à raccrocher les gens à la culture et à la vie, en fait, de la pensée. Mais on pourrait le voir aussi de façon un peu négative en se disant que, comme il n'y a pas de limitation a priori à ce qu'on considère comme faisant partie des illusions, très tentant d'essayer d'utiliser cette métaphore pour un peu tout et n'importe quoi. Par exemple, justement, en ce moment, si on reprend le discours des grandes tendances, donc critiques du gouvernement, par exemple, dans les milieux d'extrême droite qui, eux, ont un intérêt très précis à critiquer le gouvernement en place, tout simplement parce qu'ils sont marginaux par rapport à ce gouvernement-là. Donc, pour eux, ça fait partie de leur stratégie de déstabiliser le gouvernement en place pour pouvoir espérer avoir une place sur ce gouvernement, mais dans un sens totalement sauvage, c'est-à-dire appliqué pour n'importe quelle situation. Par exemple, la science nous dit quelque chose, mais qu'est-ce que la science ? On n'a pas le temps de faire une épistémologie pour essayer de comprendre vraiment la réflexion, etc. Donc, on va juste dire que la science dit n'importe quoi et qu'il suffit de mettre nos propres fantasmes, les platistes et tout ça. Joue là-dessus, en fait, sur le côté utilisation critique de la raison, mais dans un sens totalement choisi. Et je trouve que ce mythe de la caverne, il pourrait être utilisé dans un sens un petit peu, justement, pour favoriser ce genre de comportement en se disant « Ah, mais en fait, ce que vous croyez, le monde dans lequel vous vivez n'est pas le vrai monde. Allez au-delà avec votre raison, essayer de voir les choses comme elles sont réellement, évidemment, ça peut être très très dangereux si on se dit tout d'un coup « Ça y est, moi je sais, je connais comment les choses sont réellement. » Mais par contre, ça a créé cette motivation à vouloir en savoir plus. À la limite, si effectivement quelqu'un essaye de vouloir comprendre comment, finalement, un platiste, par exemple, qui remet en question le fait que la Terre soit ronde, s'il allait jusqu'au bout de son raisonnement et qu'il reconstruisait lui-même la méthode scientifique, ce serait vraiment excellent. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que, faute de temps, ces gens-là fonctionnent sur des bases de dogmes spécifiques. Donc, ils ont deux, trois notions pour répondre à différents problèmes et ils ne font pas forcément les connexions entre elles. Donc, ils vont avoir une réponse à certaines questions spécifiques, mais pas aux autres. Et donc, il n'y a pas de méthode, c'est plus le fait de se baser sur certaines idées et de les utiliser un peu comme Descartes, des méthodes de défense contre certaines théories. Et donc ça, ça peut impressionner des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir réfléchi sur ces idées-là. Mais si on utilise plutôt l'instrument sceptique dans sa méthode, là, on peut fabriquer des choses beaucoup plus intéressantes et comprendre effectivement comment est-ce qu'on peut justement tout le monde aider le niveau de la science, par exemple. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que quelque chose de vivant ? Ce n'est pas une notion imposée justement de l'extérieur dans la prof de science qui vous imposerait à réfléchir. C'est une activité commune, c'est une aventure de l'espèce humaine de comprendre le monde. Et c'est vrai que peut-être que justement ces mondes-là, ces côtés un peu sceptiques, donc la marginalisation politique, l'extrême droite, le platisme, ce genre de choses, c'est probablement lié à une forme de détresse de personnes qui se sont retrouvées justement déconnectées d'une manière de pouvoir participer elles-mêmes au progrès. Et à ce moment-là, c'est très tentant de vouloir inverser les choses ou d'un coup de se dire mais en fait, je me suis déconnecté, mais peut-être que c'est moi qui ai raison contre tout le monde. Oui, c'est aussi la volonté d'avoir une explication simple à quelque chose qui est assez compliquée. Oui. Imaginez par exemple la Terre au milieu de l'univers, une Terre plate, étant donné qu'il y a l'horizon et on ne voit rien au-delà. Mais c'est simple que sur certains aspects, qu'en fait, ce sont les mêmes personnes qui vont vouloir justement avoir des raisonnements simples mais qui vont s'embarquer parfois dans des complexités sans nom pour essayer justement de retrouver leur volonté de simplification. Et la plus grande simplification, c'est justement l'explication qui fonctionne quelque part. L'explication la plus simple, c'est celle qui permet de retrouver l'intuition première des choses et le fonctionnement du monde. C'est vrai que parfois, on peut être tenté de vouloir prendre des raccourcis et beaucoup de notions par exemple physiques qui peuvent être très compliquées par le point de vue de calcul et tout ça, mais qui sont très simples au niveau de l'intuition. C'est vrai qu'on parlait du top de l'année 2020-2021. J'étais tenté, moi je voulais parler d'un ensemble d'articles de Karl Popper. Donc Karl Popper, c'est un philosophe très connu pour sa théorie des sciences, notamment, une forme de rationalisme philosophique qui permet justement d'essayer d'aller, de réconcilier un petit peu le raisonnement sans faire du positivisme scientifique. Donc essayer de comprendre où est-ce qu'on va avec les sciences, comment est-ce qu'on peut justement intégrer quelque chose de la méthode scientifique dans une forme de raisonnement quotidien, ce qui n'est pas forcément le but des sciences. Donc en fait, c'est vrai que les sciences se méfient un peu du raisonnement quotidien et de la manière intuitive de voir les choses. Mais donc, justement, de créer cette impression de hiatus, on se dit, mais en fait, justement, on ne voit pas comment est-ce qu'on arrive à être rationnel dans la vie de tous les jours. Et lui, c'est un petit peu d'essayer de recoller les morceaux, de trouver le moyen de penser le monde de la vie de tous les jours avec quelque chose de la méthode scientifique. Alors, tout ça, ça reste un petit peu critiquable parce que justement, à quel point justement les sciences n'ont pas besoin de fonctionner quand même un petit peu en rupture et essayer de se méfier un peu de l'intuition, ça c'est autre chose. Mais sa théorie est assez chouette au point de vue de la compréhension. Il faut que je retrouve le titre du recueil d'article. La connaissance objective, voilà, c'est ça. Apparemment, c'est un livre qui serait conseillé pour un petit peu le côté synthétique de la fin de sa philosophie. Donc un peu voir l'ensemble de comment ses idées se relient entre elles. Ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est de pouvoir, donc c'est différents articles sur différents aspects de sa pensée. Et effectivement, quand on les parcourt, on peut essayer de refaire un peu la construction globale. Moi, c'est quelqu'un qui me faisait un petit peu peur. Moi, quand je vois un livre où le titre c'est connaissance objective, ça ne me donne pas forcément envie de l'ouvrir. Non, en effet. Et donc justement, j'ai été vraiment intéressé de voir comment, en fait, à quel moment, il arrive à intégrer cette idée de connaissance objective sans justement tomber dans une forme de naïveté positiviste. Et c'est ça qui est intéressant. C'est en fait le moment où justement il remet en question la notion de connaissance objective suffisamment pour que sa théorie puisse tenir en tant que telle qu'il puisse effectivement faire un parallèle avec la notion de progrès dans les sciences, par exemple, de progrès dans la pensée, tout en gardant en fait une sorte de problématisation de ce que c'est que la connaissance objective. Ça, c'est très fort. C'est un peu paradoxal. Donc c'est probablement le moment justement qui fait que sa philosophie peut être discutée. Mais je trouve que c'est une construction qui a vraiment un mérite impressionnant par rapport à ça, le fait de créer cet agencement. Et alors, en quelques mots, c'est pour lui la base de tout. C'est un petit peu la phrase de Socrate qui dit je sais que je ne sais rien. Et lui, en fait, son principe, c'est de comprendre que l'objectif de la connaissance, l'objectif absolu, effectivement, n'est pas présent. Donc on ne sait pas, on n'a pas la clé de voûte globale, la vision totale de la connaissance. En fait, la connaissance objective, elle n'existe pas dans l'instant. Mais la connaissance objective, pour lui, et donc elle se construit malgré tout. Et donc il y a du plus et du moins, en fait. On peut aller plus ou moins loin dans la raison, on peut s'améliorer ou on peut régresser. Et alors cette idée-là, effectivement, peut avoir un impact important dans les sciences. Ça permet aussi peut-être d'améliorer le quotidien. C'est un peu lié à la méthode de Descartes aussi, un peu le progrès progressif. Mais il faut vraiment, on n'a peut-être pas trop le temps de voir ça en détail maintenant, mais c'est vraiment intéressant de voir à quel moment, justement, ça reste des questions aussi un peu ouvertes, mais à quel moment ces idées-là, donc du progrès, de l'amélioration, permettent d'être, de prendre place dans un monde critique où on sait que, c'est un peu la phrase socrate, on sait qu'on ne sait rien et on reste justement ouvert et on reste fluide. Comment est-ce qu'on fait justement pour ne pas sombrer dans cette idée de croire que le monde n'est qu'une succession comme un escalier, en fait, qui permettrait d'être toujours un petit peu plus sûr de soi ? Comment, à la fois, ne pas être trop sûr de soi et malgré tout, quand même faire confiance à l'idée qu'on peut progresser ? Et ça, ce que je trouve très chouette, c'est cette idée de ne pas abandonner la possibilité justement d'aller plus loin, de se dire que non, en fait, les gens peuvent évoluer, ils peuvent avancer et il y a ce progrès-là dans ce sens-là. Oui, c'est faisable, en fait, si on parvient à rester curieux et donc à mettre d'un côté ne pas être imbue de sa connaissance, être imbue de soi-même, avoir un certain détachement de je sais certaines choses mais il y a encore toute une montagne à découvrir et puis mettre d'un autre côté aussi de garder une certaine motivation parce qu'on pourrait désespérer devant cette connaissance à explorer. Il y en a pour 10 vies et je n'ai qu'une vie donc je dois faire des choix et ça peut en fait tétaniser aussi et se dire par où commencer. On pourrait aussi perdre parfois un petit peu une certaine motivation donc il faut parvenir à un équilibre, avoir peut-être une approche un peu stoïque de je contrôle certaines choses, je connais certaines choses, pas tout il y a encore beaucoup à découvrir et à comprendre à faire des connexions mais je dois me lancer d'une manière ou d'une autre et rester curieux. Et peut-être aussi l'idée de se dire que si la connaissance objective elle est présente à l'infini donc en fait elle n'est jamais là concrètement on ne la vivra jamais mais par contre toutes les tentatives sont utiles et ça c'est très chouette comme idée justement de parler de motivation mais de se dire que justement dans le monde de l'absurde donc en fait c'est un philosophe qui permet même de parler un petit peu justement d'une théorie de l'absurde Camus etc la réalité concrète elle est absurde d'une certaine façon pour lui elle ne fait pas partie on ne peut pas dire ce que c'est que le monde vraiment concrète mais il y a justement cette motivation à pouvoir en savoir plus parce que chaque petite découverte elle est utile elle est importante et même chaque lecture chaque réflexion tout est une occasion justement tout si c'est mal fait etc ça peut être aussi une occasion de régresser mais quand on sent que justement on a l'impression de fabriquer quelque chose ça a un sens ça a une utilité parce qu'on n'est plus au même endroit et tout avance un petit peu avec nous et ça c'est très beau je trouve de se sentir justement à la fois l'humilité la plus radicale en se disant que de toute façon quoi qu'on fasse ce ne sera jamais nous qui allons expliquer comment fonctionne le monde mais par contre n'importe qui à n'importe quel moment est capable de faire progresser toute l'humanité d'un tout petit cran supplémentaire et que ce petit progrès là ne s'arrête jamais non c'est ce qui nous permet de garder espoir aussi et rester curieux et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501